Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur The Forest, c'est le 13ème ou 4ème épisode, je ne sais plus du tout, je m'y perds tellement en ce moment je suis, on va dire assez actif sur ce jeu. J'avoue qu'il me plaît bien et ça fait plaisir de faire plaisir. Alors il faut savoir que cette vidéo va être attrait à plusieurs sujets, je voulais en trop traiter de la mise à jour, donc la 0.40, et je vois qu'on ne va pas être tout seul les amis, on va peut-être faire un petit peu de... Oh, puis il m'a vu, puis il vient là, allez viens, mais calme-toi Dumbo, viens ici. Voilà, et je voulais, encore ? Ah non, celui que j'ai acheté. Et du coup, je voulais faire un point sur cette mise à jour, alors déjà, c'est vrai que j'en ai parlé brièvement dans l'épisode précédent, mais on a plusieurs onglets qui sont rajoutés. Donc un onglet de stats, où vous avez le nombre d'ajours sur VQ, un petit peu vos caractéristiques, l'armure, le poids, la taille, etc. Vous allez avoir aussi un menu de bestiaires, vous allez avoir les différentes caractéristiques des différents, donc, mobs que vous avez tués. Donc après, ceux que vous n'avez pas tués, vous n'aurez pas de bestiaires, bien évidemment. Ensuite, vous avez tout ce qui est armes, donc armes que vous pouvez crafter. Alors c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément tous les crafts, mais donc il est bon de lire ce qu'ils proposent. Ensuite, nous avons les plantes, donc un guide naturel, c'est-à-dire que toutes les plantes que vous trouverez, elles sont directement régléritées dans ce livre. Voilà pour ce qui est des petites nouveautés. Alors, je m'étais renseigné aussi par rapport aux ajouts qui ont été faits sur le jeu. Il faut savoir que maintenant, désormais, on peut faire des pontons, et ça c'est toujours intéressant. On peut faire des pontons, alors il faut juste que je le retrouve. Alors c'est normalement ici, avec le bateau, si je ne me trompe pas, le bateau c'est là. Voilà, des pontons, on peut faire des... Donc voilà, ça peut être intéressant par la suite. Si on fait une base près de l'eau. Voilà, hop, des petites plumes. Nickel. Alors je choisis là de longer la plage, alors c'est pas, on va dire, un accident, cette façon de longer la plage. C'est clairement parce que, je sais de source sûre, qu'il y a un bateau. Donc en suivant cette plage, en descendant, on devrait tomber sur un bateau. Donc on va essayer de trouver ce bateau. Parce que dedans, il y aurait des items intéressants, et puis surtout, il y a des choses à découvrir. Sachant que c'est quelque chose que nous n'avons pas encore découvert dans ce let's play. Alors on va boire une petite boisson pour aller un peu plus vite. Alors là, on connaît bien ce coin. D'ailleurs, je vais peut-être pouvoir... Ah, alors attendez. Alors c'est pas dans ces caisses-là, je crois que c'est dans celle-là. Non, toujours pas. Ok, bon, bah c'est pas grave. Ça doit être à l'intérieur. Je sais pas si vous vous rappelez des cartes graphiques qu'on avait récupérées. Des cartes graphiques, des cartes électriques, électroniques. Alors là, on voit qu'il y a du boost aussi. On va en profiter. Alors, déjà, je sais même pas si je peux en collecter, hein. Clairement, ça se trouve, je suis plein. Là, on a la 2. Nice ! Je me suis en train de me refaire, les amis. Tac. N'hésitez pas à finir farmer, hein. C'est vraiment sur le côté est de la carte. Donc là, on va continuer par là. Alors la nuit, on va t'en aller à tomber. Alors heureusement, j'ai ce qu'il faut pour faire un camp de fortune, normalement. Ouais, en stick, j'ai ce qu'il faut. Sachant que s'il faut en récupérer un peu, on le fera. Mais je pense qu'on arrivera avant au bateau. Sachant qu'il faudra par la suite aussi faire, bien sûr, un bateau. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait. Et j'aurais bien voulu voir si c'est efficace. Un bateau au niveau rapidité et tout. C'est quelque chose que je veux absolument tester. Alors là, j'en profite pour prendre quelques items. Parce que je pense qu'on en aura besoin par la suite. Alors là, on essaie de retrouver un petit peu le coin où on avait été. Alors attendez, on va boire une petite boisson pour aller plus vite. Nice. On va manger un petit biscuit aussi. Voilà. Alors, on va continuer par là. On va allonger la côte, on va suivre ce chemin. Je pense qu'on n'est pas loin vraiment de la zone où il y a le bateau. Alors bien sûr, ne vous inquiétez pas, on passera la nuit si la nuit tombe. Alors par contre, là, je vois une encre. Il y a une encre. Alors est-ce que l'encre dit... Ah, nice. Il y a une tente là. Alors déjà, on pourra passer la nuit. C'est déjà une bonne chose. Par contre, du coup, ça m'intrigue l'encre. Est-ce qu'il y a des choses à côté de l'encre qu'on pourrait récupérer ? Alors on va attendre que la nuit tombe un peu. On va regarder ce qu'il y a là. Ah, nice. Ah, ça c'est cool. Ça, franchement, c'est cool. Alors est-ce que je peux passer la nuit là ? Ok, on peut. Alors ce qu'on va faire, on va attendre un petit peu. En attendant, on va peut-être aller isioter un coup d'œil à l'encre. Alors je vais prendre ma petite lampe torche. Alors est-ce que je peux l'allumer la lampe torche ? Est-ce que tu peux éventuellement... Alors, batterie 9%. Alors est-ce que j'ai la possibilité de mettre des batteries... Alors est-ce que j'ai des batteries, clairement ? Déjà ? Oui, j'ai. Alors combine. Voilà, nice. Ah, du coup, il doit être bien là. 100%, c'est cool. Je ne sais pas si elle marche sur l'encre. On va voir ça tout de suite. Alors, attendez, je vais allumer. Alors, elle ne marche pas sous l'eau a priori. Donc là, je vais essayer de... Bah, c'est pas grave. On va passer la nuit. On va passer la nuit, les amis. Et puis on va voir ce que ça donne. J'espère qu'on n'a pas tombé en pleine nuit. Je ne vous le cache pas. Alors. Et on est tombé en pleine nuit. Super. Impeccable. Bon, écoutez, on est en pleine nuit. C'est pas grave. Ça va nous faire une aventure en pleine nuit. Ok. Alors. On va manger. Tac. Je commence à être en rade de bouffe. Ça, ça ne fait pas cool, par contre. Ce n'était pas prévu. Puis ce n'était pas prévu, surtout que je tombe en pleine nuit. Je ne vous le cache pas. Alors. Je me suis renseigné par rapport à cet arbre. Ces gros arbres, là, qui apparaissent sur la carte. Je me suis renseigné. On m'en a aussi parlé. Et on m'a dit que ces arbres, en fait, voilà. C'est bien ce qu'il me semblait. Ah non. Je crois que c'était un mob de loin. Il semblerait que ce soit, pas un spawner, mais un arbre, en fait, qui, clairement, va faire... Si je détruis cet arbre, en fait, il y aura moins de spawns des gros dinosaures, des grosses créatures mutantes. Donc on va essayer de l'exploser, pourquoi pas. Tiens, ce serait l'occasion, je pense. Allez, on va voir ce que ça donne. Voilà. Est-ce qu'il faut encore l'exploser, ou est-ce que c'est bon ? Alors, je ne sais pas ce que c'est que j'ai là. Ah, attendez. Je vais reprendre mon épée, par exemple. Est-ce que c'est un crâne, ou quelque chose de... Ouais, c'est un crâne, en fait. Alors, j'ai explosé la pierre. Alors, est-ce qu'on peut exploser l'arbre, en fait, en soi ? Alors, on va tester. Est-ce qu'on peut exploser l'arbre ? Voilà. On va s'éloigner un peu. Ok, on va envoyer un deuxième. Ah, mince. Ouais, c'est pas grave. Tac. Voilà. Boum. Alors, ça n'a pas l'air de l'avoir pété. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je sais que j'ai pété un trou, là. Est-ce qu'il faut que je plante quelque chose, ou pas ? Un drapeau, ou... Je n'en sais, fiche, je ne trouve rien. Je ne vous le cache pas. Bon, c'est pas grave. Oh, le bateau. Alors. Est-ce qu'on a des choses sympas, ici ? Ah, ben, c'est ouvert, là. D'accord. Ok. D'accord. Ah, il est toujours ouvert, là. D'accord. Ok. Alors, autre rajout, aussi, de la mise à jour, et c'est toujours bon de le savoir, il y a un mode, on peut activer un mode, donc, grâce à la commande raw meat mode, qui permet, entre autres, de, justement, mettre un mode de mort définitive. C'est-à-dire qu'en gros, si vous venez à mourir, sur le jeu, ben, c'est the end, quoi. C'est terminé. Alors là, je vois qu'il y a un requin. Non, mais un requin, les amis. Alors, est-ce qu'on peut le découper, aussi, le requin ? Ah, on peut prendre la tête. Ah ouais, par contre, parce que j'ai dû le garder sur moi. Ouais, c'est un peu relou, ça. On repassera, pour le requin. Ok. On va acheter un aïe au bateau, parce qu'on est venu pour ça, l'origine, quand même. Du coup. Alors, il faut savoir que dans la mise à jour, aussi, plusieurs bugs, vis-à-vis des intrusions ennemis, ont été fixés. Entre autres, désormais, les monstres ne rentreront plus, aussi facilement qu'eux, qu'ils pouvaient, précédemment. Là, désormais, ça a été fixé. Par contre, ils pourront toujours monter au mur, aux pierres, etc. Sauter par-dessus. Donc, voilà. Et après, les derniers ajouts de la 0.40, c'est vraiment tout ce qui est debug de son, enfin, toutes ces choses-là, quoi. Alors, le bateau. Alors, on a quoi ? Un magazine. Nice. Yacht. Ok, c'est cool. On a quoi d'autre, là ? Alors, c'est quoi qu'il y a ici ? Deux chaufres. Ok, il y a du tissu, nickel. On a quoi là-dedans ? Alors là, on a une bouteille de lait que j'ai pas pu regarder, a priori. Ça, c'est quoi ? Une cassette. Ah non, c'est un truc de cassette que j'ai déjà trouvé, d'ailleurs. D'ailleurs, ça va être l'occasion aussi de... On va écouter... Il faudra qu'on écoute les cassettes, voir ce que ça vaut. On a quoi ? Des trucs de gaz. Ça, c'est marrant, parce que j'en ai déjà trouvé ailleurs. Alors là, hop. Du crâne. C'est quoi, ça ? Une photo de... Je sais pas ce que c'est comme photo. Une peluche, on dirait. Ok, on va regarder un nœud en bas. Encore une photo. Ouais, ça, je l'avais déjà. Ok, mais ça, passons. On a quoi là-bas ? Des tissus encore. Alors, niveau tissu, je crois que j'en ai plus de... Ouais, 500, quoi. Alors, allez-y, dites-moi, est-ce que le tissu, pour vous, c'est aussi une affaire facilement ? Je peux en avoir plus, ce truc de R, là. Ah, ça, c'est l'hommage, par contre. Parce que je suis sûr que ça a une utilité vraiment intéressante. J'aurais peut-être de les stocker. Alors, là, je peux faire quoi ? Sauvegarder ? Ah, nice, c'est bon à savoir, ça. C'est bon à savoir. Alors, du coup, on en est où, là ? Alors, attendez. Du coup, dans ce bateau, il n'y a pas grand-chose. Peut-être en remis les bouteilles de gaz aussi. Mais bon, bien que ce n'est pas une... Qu'à cet endroit. Alors, attendez. Alors, attendez. Déjà, on va pouvoir enlever, hop, la lampe-torche. Parce que c'est bon, quoi. Les économies, là. De batterie. Alors, de la corde, très bien. Du cordage, encore. Nickel. Alors, c'est pareil. J'ai l'impression qu'on peut en faire de... On peut en faire sa base, en fait, ici, là. Et c'est un bon petit coin pour s'installer. On ne va pas se mentir. C'est un bon petit coin pour s'installer. Alors, on va retourner, hop, sur le rivage. Alors, on va retourner vers la terre. On va essayer de visiter un peu le coin. Parce que c'est une zone qu'on ne connaît pas. Alors, dans le prochain épisode, je pense que je vais commencer à construire sérieusement la base. C'est-à-dire, enfin, les tours de gays. Et puis, faire surtout le... Surtout la tour principale. Enfin, les sortes de QG, quoi. Celui-là. Là où je stockerai mes ressources, etc. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de ressources que je ne stocke pas. Et donc, on se retrouve à la base. Donc, voilà. J'ai fait une petite ellipse pour vous épargner quand même le trajet. Sachant qu'on n'a rien rencontré de spécial sur la route. On va se mentir. Pour le moment. Après, c'est vrai que ça a le temps de changer. Donc là, j'en profite de faire un petit tour dans le potager. Histoire de faire un petit point sur ce qui a été produit. Hop là, viens là, toi. Ah ou pas, en fait. Ok. Oh ! Et là, on a un lapin qui s'en est sorti. Ah non. Il y en a un qui s'est fait choper ou pas ? Ah non. Tant pis, c'est pas grave. Hop. Tac. Alors, du coup, on va avoir notre production de... Ah, nice. 14. 24. Alors, vous voyez, c'est quand même ultra efficace comme système. On va pas se mentir. C'est quand même ultra efficace. Alors, vous voyez que la base avance un petit peu. J'ai fait un rang de mur de plus là-bas. Après, c'est vrai que j'ai pas non plus passé des heures dessus. On va pas se mentir. J'ai fait plus d'exploration qu'autre chose. Alors là, je vais rajouter du coup... Hop. Je vais rajouter une casserole de récupération de sap. Parce qu'en cas de raid, ça sera bien pratique d'avoir ce qui... Qu'il faut pour pouvoir réparer les bâtiments, quoi. Alors. On en est où, là ? Voilà. Tac. On va la mettre... Ah, est-ce que je peux pas la... Ah, non, je peux pas la l'incrémenter en plus. D'accord. Alors, je vais pas la mettre ici. Parce que ce bois va pas rester là. Je vais le couper. Je vais aller dans le jardin. Dans le potager. La mettre. Je pense que je vais pouvoir le faire sur un des arbres. Alors, est-ce que je peux l'incrémenter à déjà toute la bande de trucs qu'il y a les choses ici ? Alors, je vais le faire tourner un peu. On va le faire tourner vers là. Voilà. Pour le mettre ici. Nice. Voilà. Comme ça, ça m'en fait quand même trois. Là, on est gavé. Alors, attendez combien, là ? Ok. Nickel. Voilà. Trois farms à sape. Ok. Alors, ce que je voulais faire avant de terminer la vidéo, parce que c'est vrai qu'on a quand même eu une bonne petite exploration. On a découvert le petit bateau, etc. Mais j'aimerais quand même terminer sur une note de construction. Parce que c'est vrai que c'est pas le point... On va dire, le point fort de ce let's play. C'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de construction, quoi. Donc là, je me suis dit, il serait peut-être temps de commencer à construire. Donc du coup, je pensais faire des sortes de tour de guet, avec une corde, bien sûr, pour y monter. Alors, ce que je pensais faire, donc déjà, aller voir les structures, ce qu'on peut éventuellement construire. On va pouvoir donc faire des fondations. Ça, c'est quoi, ça ? Custom floor. D'accord, ça, c'est ceci que je vais faire. Ok. Donc on va mettre, du coup, une fondation. On va la mettre plutôt haute. Voilà, parce que c'est une tour que je veux faire. Ah, ouais, tour... Ouais, grande comme ça, c'est pas mal, déjà. On va la mettre, genre, jusqu'ici. On va pas faire quelque chose de très, très grand, mais bon, il faut quand même que ce soit un minimum grand, parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt. Tac. Et on va mettre une autre ici. Tac. Et du coup, une autre ici qui revient. Donc dessus. Voilà. Voilà, nickel. Donc là, il me faudra 58 logs. Alors, on va pas se mentir. Ça coûte cher. Donc du coup, je vais en mettre une ici. Une fois que ça sera fait, je pense faire un pont, en fait, qui mène à cette... à une tour qui sera à ce niveau-là. Ce qui me permettra de me balader en hauteur. Et ensuite, en haut, je mettrai des... des sortes de stockage de flèches, en fait. Parce que je vais farmer les plumes. Faire un stockage de flèches en tuant les oiseaux, hein. Je vais clairement farmer un peu de plumes. Pour pouvoir, ben, justement, faire des tours de guet. Alors, avant la prochaine vidéo, je vous promets rien, mais je vais essayer de faire au moins les deux tours de guet qui seront ici et ici, que je vais mettre là. Et je les relierai par un pont. Comme ça, on aura quand même une base. Une base de base. Et puis du coup, ce qui va se passer par la suite... Donc les arbres, je vais les abattre déjà, clairement. Parce que j'en aurais besoin de son pour construire. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que ça sera fait, ben voilà. On aura une base protégée. Il y aura des tours de guet. Et ensuite, au centre, il y aura la base principale. Donc là où je stockerai la majorité des ressources. Qui sera protégée, entre autres, par le mur. Parce que, justement, avec les tours de guet et puis les futurs pièges aussi que je mettrai autour. D'ailleurs, j'ai pas eu d'avis là-dessus. Que pensez-vous que je devrais mettre comme protection défensive pour la base ? Voilà, je vais vous faire participer à la construction de ma base. Et du coup, ce que je vous propose, c'est de sélectionner vous-même, de choisir. Qu'est-ce que vous souhaiteriez que je mette en défense ? Voilà. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Ne serait-ce que pour savoir les nouveautés de la 0.40. Alors, bien sûr, je mettrai dans la description tous les petits changements, bien sûr, visibles. Après, tout ce qui est à côté, bien sûr, je ne vais pas forcément tout lister. Parce que, par exemple, des résolutions de son ou des petits correctifs au niveau graphique, etc. Ce n'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, sachant qu'on ne va pas se mentir sur tout le contenu qui nous intéresse le plus. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à laisser un commentaire et à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao !